Bonjour à tous, bienvenue à ce talk sur comment démarrer un produit data science. Aujourd'hui, les produits data science nous entourent, il y en a un peu partout, vous connaissez peut-être Google Translate, les voitures automatiques Tesla, les applications FaceApp pour vous vieillir de décennies d'un coup. Et vous pouvez peut-être vous demander comment faire pour développer un produit data science. Ça a l'air compliqué, par où commencer ? Donc on va vous présenter 7 astuces qu'on a découvert lors de notre expérience. Donc je dis on, parce qu'on était deux à faire cette présentation. J'étais avec Nelson, qui a la grippe. Donc Nelson, coach agile chez Xebia. Et moi je m'appelle Marjolaine, j'ai un background scientifique, et je ne suis pas data scientist, et je ne suis pas développeur, je suis product owner. Et je travaille en ce moment sur mon troisième produit data science, chez Xebia. Après mes études, je me suis un peu éloignée du monde scientifique, j'ai travaillé dans la banque d'investissement, l'événementiel, la publicité. Et maintenant, j'ai rejoint Publicis Sapient Engineering en 2019. Cette présentation, elle est aussi basée sur l'intelligence collective, quelque chose qui me tient à cœur. Et donc un petit shout-out à Vladimir, data scientist Xebia, Sylvain, consultant Big Data Xebia, et Anka, coach agile indépendante chez Mawiyah. Merci à eux pour leur aide. « Et vous ? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà travaillé sur un produit data science ? » Pas mal de monde. « Est-ce que vous avez déjà travaillé sur un produit data science qui est utilisé aujourd'hui ? » « Levez la main. » Beaucoup moins de monde. « Levez la main si vous avez déjà travaillé sur un produit data science utilisé par les utilisateurs, et dont vous savez mesurer le retour sur investissement. » Alors on note qu'il y a une personne, deux, c'est très bien. Bon, ne vous inquiétez pas, ça nous était arrivé aussi, ça arrive. Il y a des choses qu'on peut faire pour éviter cela. Donc une petite définition rapide quand même de la data science pour placer le cadre. « Pris au sens large, la data science est la discipline qui consiste à extraire de la connaissance et des informations actionnables à partir de données brutes. » Vous connaissez peut-être mieux, ou vous avez peut-être plus entendu de machine learning que de data science. C'est une sous-discipline de la data science qui a pour objectif de créer des algorithmes capables d'identifier des patterns dans des données brutes pour déduire des nouvelles connaissances. Et c'est là qu'on a un modèle. Donc il y a des particularités pour un produit data science. Ce schéma illustre la plus grande d'entre elles, selon moi, c'est que c'est un produit qui est basé sur de la recherche. Il va y avoir des idées et il va falloir les tester avant de savoir si c'est une bonne idée ou non. Donc quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas savoir avant d'essayer où la technologie et où la donnée va vous amener. Vous allez avoir des idées, vous allez essayer. Beaucoup d'idées vont aller à la poubelle. Certaines idées vont être des bonnes idées mais ne vont pas faire décoller votre produit ou ne vont pas le faire avancer de façon incroyable d'un coup. Et certaines idées sont des idées fusées et là, d'un coup, vous allez pouvoir apporter une nouvelle fonctionnalité à votre unitéateur et ça sera génial. Mais ce schéma est inhérent à un produit data science. C'est pour ça que les méthodes de product management sont à tweaker un petit peu pour des produits data science. Aujourd'hui, je vais utiliser un cas que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu lors du mois du Product Owner de Xebia, la société Water, leader mondial de l'eau en France. Ils sont responsables de la qualité de l'eau du réseau de distribution. Et en cas d'approche du taux limite de pesticides, ils doivent intervenir en urgence dans les réservoirs pour neutraliser l'agent polluant. C'est ce point de douleur-là sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Des planeurs chez Water dispatchent leurs équipes au déclenchement d'un signal pour régulariser le contenu de l'eau. Ce signal arrive au dernier moment. Parfois, les équipes de dispatch ne sont pas disponibles. L'objectif de ce produit data science, ça va être d'alerter les planeurs au plus tôt en détectant un dépassement à venir. Étape 1, comment on va faire pour Water ? Il faut cadrer le use case. Parce qu'un produit data science, c'est avant tout un produit qui répond à un besoin utilisateur et qui est le reflet opérationnel de la stratégie de l'entreprise. Donc, démarrer un use case sans cadrer, c'est aller dans le mur. Moi, j'utilise ça pour cadrer. Il y a autant de canevas que de consultants. J'aime bien celui-là. Il est adapté au produit data science. L'important avec cet outil, c'est que toutes les personnes qui vont travailler sur le produit sont d'accord avec ce qui est marqué dedans. C'est ça le plus important, en fait, et qu'il évolue au cours du temps. Pour notre Water, les utilisateurs, ce sont les planeurs. Leur problème, c'est de dispatcher correctement les équipes pour nettoyer l'eau et éviter que ce soit au dernier moment effet dans le rush. La proposition de valeur, ça va être alertée le plus tôt possible sur les risques de pollution de l'eau. Les sources de données, on va avoir le contenu de l'eau, historique et temps réel, l'historique des plannings de dispatch sur quelques années, les contacts des équipes de dispatch, par exemple. Cette partie-là est très importante. Comment on va mettre l'outil à disposition de l'utilisateur ? Donc, ici, ça va être hebdomadaire. Toutes les semaines, ils vont recevoir les estimations de planning pour la semaine. Et en plus, il y aura la possibilité qu'il y ait une alerte au dernier moment au cas où le produit n'ait pas détecté le risque de pollution. Donc, le même système qu'il y avait avant. Et l'environnement d'exploitation, on va utiliser la même plateforme utilisateur qu'il y avait avant et rajouter cette fonctionnalité dedans. Et il y a un data lake, Cloudera, dans l'entreprise, qu'on va exploiter. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple pour illustrer. Attendez, j'ai oublié le plus important. Le KPI. Donc, tout cela, ça sert à savoir où est-ce qu'on va. Et se mettre d'accord là-dessus. Le KPI, il va servir à se mettre d'accord sur comment on va mesurer si on va ou non dans cette bonne direction. Et c'est très important que tout le monde se mette d'accord sur ce KPI. Key Performance Indicator. Je veux dire KPI à partir de maintenant. et que tout le monde le comprenne. Donc ici, on va prendre, par exemple, un KPI qui est réellement mesurable, dont on sait le seuil attendu. Il y a un objectif pour ce KPI, pour ce produit. Tout le monde le comprend. C'est un outil de pilotage. Et il illustre la performance du produit dans sa globalité. Donc ici, l'exemple. On va prendre le nombre d'interventions non prédites. donc celles à côté desquelles on est passé sur le nombre d'interventions totales. Et il va venir mettre à jour notre canvas au fur et à mesure de l'évolution du produit. J'insiste sur le fait que ce KPI, il doit illustrer la performance du produit et pas uniquement du modèle qu'il y a dans le produit. Donc la notion d'activation utilisateur est très importante. Peut-être que notre modèle ne prend pas en compte tous les cas. Donc s'ils ne sont pas pris en compte dans le modèle, ça n'affecte pas sa performance. Mais point de vue utilisateur, ça ne change rien. La performance est amoindrie du fait que ces cas particuliers ne soient pas pris en compte. Donc ça m'amène au point 3. Pensez à l'activation dès le début. L'activation avant la perfection de votre modèle. On peut vouloir, et c'est ce qui arrive souvent, atteindre une performance seuil minimale ou optimale avant de mettre notre produit Data Science à disponibilité des utilisateurs. On va donc préparer les données, modéliser, réentraîner, repréparer, remodéliser, jusqu'à ce qu'on atteint cela. Mais ça, c'est un piège. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller directement, et le plus vite possible, vers l'utilisateur. Il y a plusieurs choses à faire pour cela. Il y a un travail d'évangélisation à faire. Un produit Data Science ne va avoir des performances qui ne font que s'améliorer, si on travaille correctement. Et il va aussi apprendre des données de production. Donc ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est consacrer un premier sprint à un prototype où on va avoir une préparation des données. On va prendre uniquement les données critiques, pas toutes les données possibles et imaginables. Le strict minimum pour avoir de la valeur. Modéliser, pour prouver qu'on peut répondre à ce besoin utilisateur. Ici, ça va être un prototype. Ça ne va pas être quelque chose de robuste. Ça va être quelque chose qui sert à prouver qu'on peut répondre à cette problématique. et si ce prototype a du succès, alors on va pouvoir passer au minimum valuable product, le MVP, qui est la première brique de notre produit robuste et qui répond à tous les critères de qualité qu'on souhaite à n'importe quel produit. Donc ça, ce serait l'étape 1. Ensuite, l'étape 2. On voit, enfin remarquez, la grande différence, c'est que dans une étape, il y a tout. Il y a la préparation des données, la modélisation et l'activation utilisateur, la plus importante. Et la façon d'évoluer après, ça sera de façon itérative, mais en embarquant tout cela. Donc on va récolter les feedbacks utilisateurs, les performances réelles de vos prédictions, par exemple dans le cas de Water, et prioriser ensuite les idées d'évolution. Donc comment on fait ensuite pour évoluer concrètement ? Il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez jouer. Vous pouvez rajouter des sources de données s'il n'y avait pas assez, par exemple. Donc pareil, il faudra repasser par l'étape de prototyper, vérifier si ces nouvelles données, elles apportent quelque chose ou non, et ensuite les intégrer dans une nouvelle fonctionnalité de votre produit. Vous pouvez améliorer le modèle en soi, mathématiquement parlant, et vous pouvez améliorer l'activation. Donc dans notre cas, l'interface utilisateur, l'application, il y a peut-être des choses à changer en fonction des retours utilisateurs. Moi, je vais m'intéresser à comment faire, par où commencer pour améliorer de façon itérative son modèle. Il y a une expression que Nelson aime beaucoup, c'est kiss, keep it simple and stupid. Donc je le cite pour lui. Commencer simple et évoluer. C'est pareil pour les modèles dans un produit data science. Donc étape par étape, commencer par quelque chose de simple, ça va être parfois quelque chose de très frustrant. Pour un data scientist, ça a des règles métiers toutes bêtes, quelque chose que vous saviez peut-être calculer au lycée, et ensuite faire évoluer vers des choses un petit peu plus complexes. Donc si je prends un premier exemple, pour du ciblage publicitaire, on va vouloir identifier des caractéristiques dans un pool de cookies. Donc au début, ça va être un simple métier. Ceux qui sont sur la page maman sont des mamans, quelque chose de très basique. Ensuite, on va faire un modèle beaucoup plus complexe. classification par les camines, où on va faire rentrer en jeu des critères comportementaux, de la navigation sur plus de pages, et ensuite évoluer pour quelque chose d'encore plus complexe avec beaucoup plus de données. Un autre exemple, pour illustrer que l'étape 1, ce n'est pas toujours des moyennes. L'étape 1, dans le cas de FaceApp, de la reconnaissance faciale, ça peut déjà être un réseau de neurones dit simple. Pour ceux à qui ça peut parler, il y a des réseaux de neurones simples qu'on va ensuite faire évoluer. Par exemple, le réseau de neurones simples initial, il va peut-être prendre une image en 2D et la remettre en une dimension pour le lire. L'étape d'après, on va prendre un réseau de neurones convolutionnel, on va garder cette 2D et avoir un filtre qui va parcourir cette 2D. Ensuite, on va complexifier et faire un réseau encore plus profond, encore plus précis. J'espère que j'illustre assez bien la mécanique. On peut se demander, du coup, comment on fait pour savoir dans quelle direction aller ? Vers quel type de réseau neuronal aller ? Dans l'exemple précédent. J'aime bien ce schéma. On a vu au tout début que c'est un produit qui est basé sur de la recherche. Sur un sprint, il va y avoir des user stories, des développements à faire et des tâches d'exploration qui vont donner des idées poubelle, des bonnes idées et des super bonnes idées. Ces idées, bonnes ou super bonnes, pourront ensuite rentrer dans le backlog en tant qu'une user story, un développement à faire, un sprint suivant. Et donc, en data science, mais pas que, mais pour les produits data science, on va avoir vraiment un lien entre les différents sprints. De ce qu'on va explorer ici, ça va être un développement plus tard. Donc là, l'importance ici de ces trois petites figurines, c'est comment est-ce qu'on va organiser notre équipe ? Donc, comme toujours, dans le product management, on recommande d'avoir une équipe autonome, colocalisée et efficace. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe ? Donc, l'équipe technique, l'équipe de développeurs. dans le cas d'un produit data science, on voudrait avoir des data scientists dans la même équipe, des data engineers dans la même équipe, des dev front, des dev back, tout le monde dans la même équipe. C'est important. Parfois, vous pouvez avoir aussi un graphic designer si besoin, etc. Mais vraiment, avoir toutes ces personnes-là qui ont des métiers très différents dans la même équipe et qui travaillent ensemble sur toute la définition de la stratégie produit, toutes les définitions de toutes les user stories, tout le monde ensemble. Un product owner, ça c'est moi, qui est garant de la vision produit et de son découpage. Il coécrit le backlog et est en charge de la vision du produit. Et si possible, selon les structures, un Scrum Master qui coache le product owner, qui coache l'équipe et qui coache la structure dans laquelle il se trouve. Donc, comment on fait pour s'assurer que tous ces profils très différents, avec des backgrounds très différents, aient la même compréhension de ce qu'il faut faire et de comment le faire et de quand est-ce qu'il faut le faire ? Donc, il y a des petites astuces que vous connaissez peut-être déjà. Un, avoir une door en or, une definition of ready en or. Donc ça, c'est contraignant pour le PO. En fait, c'est quelque chose avec lequel le PO se met d'accord avec l'équipe qui peut être amenée à évoluer et qui peut être vue régulièrement au besoin. Donc, un exemple pour notre water d'une definition of ready pour une user story, donc un développement, c'est d'avoir une description claire de ce qui doit être fait, une estimation qui est réalisée par l'équipe en système de points, avoir un interlocuteur identifié côté métier pour valider ce développement, des critères d'acceptance, ça, je reviendrai dessus après, mais c'est très important. Ça permet d'avoir une compréhension claire et détaillée du résultat qu'on attend de ce développement. Les deux derniers peuvent varier selon le contexte organisationnel d'une entreprise, mais dans le cas de Water où on travaille avec une équipe Data Lake, on va vouloir s'assurer que les données sont disponibles avant de dire que l'US est ready to dev et de s'assurer que les données sont de qualité, savoir où les trouver, etc. Et bien sûr, s'assurer que l'environnement de développement est prêt. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il s'agit d'une tâche d'exploration on ne va pas la coster, on va la timeboxer. Donc une tâche d'exploration ce n'est pas forcément un développement. Il va falloir décrire de façon très claire à quoi sert ce Spike, cette exploration. Spike c'est plutôt jargon agile. À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Quelle idée est-ce qu'on cherche à prouver ? Quel est l'objectif spécifique ? Est-ce qu'on cherche à acquérir une connaissance ? Est-ce qu'on cherche à lever un risque ? Est-ce qu'on cherche à évaluer un niveau d'incertitude ? Donc la timebox, ça c'est très important pour pas qu'on passe trop de temps dessus et avoir, comme pour une US, un interlocuteur identifié côté métier. Hop ! Et maintenant comment on fait pour savoir si un travail est finalisé ? Donc encore une fois, on a une équipe avec des personnes très différentes qui ont des compréhensions très différentes, des jargons très différents. Donc la definition of done, c'est un outil qui permet à tout le monde de bien comprendre où est-ce qu'on en est dans les étapes de développement. Et donc c'est plus un outil pour le product owner et pour les sponsors, par exemple, qui sont moins familiers avec le jargon technique. Ce qu'on peut avoir dedans, c'est un exemple que j'ai utilisé avec une équipe. Donc on va avoir la revue technique avec du peer programming où il va y avoir une validation au sein de l'équipe. ça va être livré en recettes. Le test va être OK sur l'environnement de non-production. Il va y avoir une revue métier. Donc les tests d'acceptance qu'on a listés précédemment, c'est là où le product owner va les faire et les valider. Et ensuite, les trois dernières peuvent paraître triviales mais c'est assez important. Mettre à jour le board de management visuel, mettre à jour la documentation et préparer la démonstration. Cette dernière, elle est importante parce qu'il faut toujours raconter une histoire quand on fait de la gestion de produit. Et chaque user story est une fonctionnalité et raconte une histoire. Donc cette préparation de la démo, ça nous force à rester dans cette dynamique de raconter une histoire. Parce qu'il faut, au tout début, écrire l'histoire de son produit. Faire une story map. Donc là, on peut avoir une story map pour Water où on va ingérer les données que je vous ai citées précédemment, les modéliser pour identifier les niveaux à risque de pollution dans l'eau, alerter l'utilisateur et monitorer. Sauf que ça, encore une fois, c'est un piège. Parce qu'ingérer des données et modéliser, ce n'est pas des fonctionnalités produits, c'est des tâches techniques. Donc ça, c'est un piège dans lequel il est très facile de tomber. On est plusieurs à tomber dedans, donc vous ne mordez pas les doigts, mais essayez plutôt de faire ça. La story map, on a des fonctionnalités. Donc vous voyez, toutes les cases bleues ont disparu, toutes les tâches techniques ont disparu. Ce ne sont pas des user stories, ce ne sont pas des épiques. On n'a que des choses fonctionnelles ici. Donc la story map, ce n'est pas le processus de réalisation. Ça ne veut pas dire que les tâches techniques, les comprendre, les lister, les partager, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ce n'est pas ça qui va piloter votre produit. Une fois que vous avez fait votre story map fonctionnel, comment on fait pour traduire ça en développement de produit et en itération ? Il faut découper le produit. Moi, j'entends souvent comment tu écris une user story data science ? Ça ne rentre pas dans un sprint ? Si c'est fonctionnel, c'est trop gros ? Ou alors, je ne peux pas dire en tant qu'utilisateur, je veux afin d'eux, parce que l'utilisateur est très très loin, on parle de flux de données, comment on fait ? Je fais un petit jeu. Levez la main si vous comprenez cette user story-là. Créer un UDF pour agréger les valeurs particules et MSK repair. Il n'y a personne qui lève la main. Mettre à jour dans Hive la colonne quantité particule de la table SCL con. Il y a quelques mains timides. Mettre à disposition des utilisateurs la quantité de particules contaminantes de l'eau. Donc là, heureusement, il y a plus de personnes qui lèvent la main. Donc, l'astuce, c'est de faire de la gymnastique entre les différents jargons. Donc, il faut toujours rattacher une user story à une fonctionnalité. Ça permet, justement, d'avoir à travers cet artefact quelque chose qui est compréhensible par les développeurs, par le métier, par les sponsors et surtout par le product owner. Et maintenant, on est arrivé à 7. C'est un cadeau de Nelson et moi. Une huitième astuce. Comment faire pour cette gymnastique ? Comment faire pour garder un langage commun entre toutes ces différentes parties ? Moi, j'aime bien utiliser des scénarios de test fonctionnels qu'il faut que je comprenne en tant que product owner. et ça permet de m'assurer que l'équipe de développement et moi, on a bien compris la même chose, on va bien dans la même direction et on sait comment mesurer ça. Donc, très concrètement, ce que j'ai fait sur ce produit-là, on avait un périmètre de test à faire. Donc, on s'est assis avec l'équipe de développement, avec le métier pour définir le périmètre du test de l'équipe et identifier les user stories qu'on allait tester. Et l'étape, la deuxième étape, c'est celle-là que je trouve importante. c'est de lister avec l'équipe technique les différentes tâches techniques qu'il y avait dans toutes ces user stories. Donc, nous, sur ce périmètre, on avait des flux Kafka, des crunchs de données, des flux Talen, des tables qui permettaient de transformer des étapes du modèle, des tables qui permettaient de mettre à disposition d'un outil clic. Il y avait plein de types de tâches techniques différentes qu'on a listées. et pour chacune d'entre elles, qui a été dans les différentes user stories, on a écrit avec l'équipe de développement des tests que je pouvais comprendre, que je pouvais faire pour valider que le développement avait été bon. Donc, ces tests, ils ne passent pas avant le test technique de pair programming qu'il y a au sein de l'équipe. C'est un test qu'il y a après, qui est un test fonctionnel, qui permet de partager cette vision de qualité et d'avancement. Donc, ensuite a lieu l'étape de développement et de validation technique. Et enfin, moi, je peux faire mes tests fonctionnels et on est tous en ligne sur ce qui a été fait et ça permet de partager une compréhension de ce qui est fait et des avancées. Pour récapituler, ça fait peut-être beaucoup d'un coup, n'oubliez pas de cadrer, identifiez votre KPI qui va être partagé par tous, pensez à activer dès le début, à aller vers l'utilisateur dès le début. En termes d'évolution mathématique du modèle, comment c'est simple et faites-le évoluer. Il vous faut une équipe pluridisciplinaire. Pensez à StoryMapper avec des fonctionnalités, c'est l'histoire de votre produit, il faut que tout le monde la comprenne. Il faut ensuite découper en fonctionnalités que tout le monde peut comprendre et enfin utilisez le plus d'outils que vous avez à votre disposition pour parler un langage commun et vous assurer que tout le monde a une compréhension partagée. Ça, c'est pour du feedback si vous souhaitez. Et je suis disponible pour des questions. S'il reste du temps, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Cinq minutes, c'est parfait. C'est ce que je visais. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour le talk. J'ai une petite question. Comme ce que vous avez dit, des ExoStory, en général, pour les produits d'attention, ça peut être assez gros et pendant le grooming, on peut découper en plusieurs tâches techniques. Sauf que le problème, par exemple, que j'ai rencontré, c'est que les tâches techniques, elles ne sont pas visiblement sur le board parce que sur le board qu'on suit, normalement, il n'y a que des tâches, enfin, que des user stories. Sauf que, par exemple, des fois, notre product owner qui vient, vu qu'il ne va pas avancement, par exemple, sur les tâches techniques, il a l'impression que le feature reste toujours le même sur une semaine. Il n'a pas trop bougé. Du coup, je me suis dit, dans ce genre de cas, est-ce que, comment vous traitez le fait que le tâche technique doit avancer mais il n'y a pas de visual management pour le détailler ? Oui. Ce que tu peux faire, c'est sur ton board de management visuel, une ligne, ça va être une user story. Donc, tu auras ton post-it d'une certaine couleur qui sera ta user story et tu peux créer des post-its, vive les post-its, d'une autre couleur pour tes tâches techniques et faire avancer tes tâches techniques selon les différentes étapes du process de développement. Ton user story, elle avance uniquement une fois que toutes les tâches techniques sont finalisées et validées. Mais comme ça, ça peut donner de la visibilité sur où est-ce que vous en êtes, ce qui reste à faire, les difficultés, qui fait quoi. Et comme ça, c'est une méthode de management visuel où une ligne, c'est une user story et tu vas avoir plusieurs post-its dessus. Et ça marche pas mal. Du coup, j'en profite. Je disais une question, c'est qu'en fait, je voudrais savoir pour vous, quelle est la plus grande différence en produit data science et en produit non data science ? Est-ce qu'il y a des spécificités que vous trouvez vraiment particulières liées au produit data science ? Celle que je disais au tout début de la présentation, je l'ai choisie exprès parce que c'est la plus grosse différence pour moi, c'est qu'on ne va pas pouvoir savoir ce qui est possible de faire avant de chercher. Et ça, c'est quelque chose qui diffère beaucoup d'un produit plus classique. Par exemple, dans la méthodologie de gestion du produit, sur un produit classique, tu vas avoir ta phase de prototypage au début pour valider ton idée et l'appétence des utilisateurs et après, tu vas passer à ton MVP et après, tu vas itérer. Dans un produit data science, cette phase de prototypage puis de transformation post-test utilisateur en réalité produit, elle va arriver à plein de moments différents. Et le prototype va prendre plusieurs formes différentes. Ça ne va pas toujours être une maquette actionnable de ton produit. Ça va parfois être une mise à disposition de résultats à certains utilisateurs. Mais du coup, il y a une petite gymnastique d'inception presque à faire quand on fait un produit data science qui va y avoir la stratégie produit et qui va être ponctuée de phases d'exploration de la donnée où il va falloir mettre des petites pochettes d'exploration, prototypage, test utilisateur et ensuite de le prendre en compte dans le produit ou pas. Et surtout, il y en a plein qui vont être jetés à la poubelle. Et l'information, ceci ne fonctionne pas, même si elle peut être frustrante, c'est une information importante en soi de savoir que telle ou telle donnée, ça n'avance pas sur tes prédictions du modèle par exemple. C'est important de le savoir. Merci. Salut. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet sur lequel il y avait un enjeu d'apprentissage mais c'était un projet qui partait from scratch. Il n'y avait pas encore de données. Donc, est-ce que pour commencer à avoir des données etc., on démarre le projet, on obtient des données et ensuite, on rajoute des briques de personnalisation, d'apprentissage ou est-ce qu'il y a des techniques qui existent pour simuler des données ou quoi que ce soit. Donc, toi, tu n'avais accès à aucune donnée au départ de ton produit ? C'est ça. L'objectif, c'est fournir des médias personnalisés à un ensemble d'utilisateurs et il n'y avait ni médias ni utilisateurs. Je pense qu'il faut que je réfléchisse plus que deux secondes à ce cas. mais on peut en parler après avec plaisir. Des questions faciles ? Merci pour la présentation. Alors, j'ai l'occasion de travailler sur des produits data science et un problème qui revient souvent, celui de la performance. Un problème auquel tu es peut-être confronté en tant que product owner avec le client. comment est-ce que tu fais pour gérer une US quand le client exige un certain pourcentage d'accuracy, par exemple, pour valider le produit ? Je vais reformuler. Tu me dis si c'est ça. Est-ce que je peux mettre en prod un développement qui ne répond pas aux critères qu'a fixé l'utilisateur au départ ? Par exemple, si ton client veut que tu aies 80% de précision pour une raison X ou Y, mais que toi, en tant que data scientist, tu ne sais pas si tu peux arriver à ce niveau-là, comment est-ce que tu fais pour intégrer ça dans ton sprint ? C'est l'importance à la fois du cadrage dans la définition de ton KPI. Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que ce n'est pas le bon ? Est-ce que c'est pertinent ? Et là, j'ai l'impression que c'est plus de ta definition of done. Parce que là, dans ce cas, ce que j'entends, c'est que le développement que tu as fait ne répond pas à des critères qui sont fixés par ton client. C'est peut-être le métier dans ce cas-là. Voilà. Et donc, je pense qu'il faudrait se poser avec le métier pour se mettre d'accord sur ces critères d'acceptance. Et si toi, tu penses qu'elles ne sont pas atteignables, d'essayer de lui expliquer pourquoi et d'essayer ensemble de trouver c'est quoi les vrais critères d'acceptance. Ok, merci. On me dit stop. Merci. Applaudissements